coucou salut salut nouveau frédéric comment ça va ça va très bien super alors comment ça se fait que tu es venu à saint nexan pour faire cette retraite spirituelle comment tu m'as rencontré je t'ai rencontré sur internet sur youtube les suggestions du youtube parce que je regarde déjà d'autres clairvoyants beaucoup de contenu spirituel voilà c'est comme ça que je suis arrivé chez toi et tu as eu un élan depuis combien de temps tu me connais je te connais depuis un an et demi un an et demi oui mais je n'avais pas tout de suite plongé dans ton dans ton univers à ce moment là soit j'étais pas encore prêt soit voilà il y a deux mois où j'avais enregistré comme ta chaîne je l'avais mis dans mes favoris et j'y suis revenu il y a deux mois et là j'étais prêt dialogue avec l'être ou les méditations les méditations dialogue dialogue avec l'être je piochais un peu du contenu de temps en temps voilà et puis je ne sais plus comment mon donné tu parles de peut-être de ton livre donc je l'ai commandé mais j'ai lu le premier chapitre dans un petit coin de nature vers chez moi qui êtes vous qui est doux et ça m'a l'écriture le message à taper dans le mille moi c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup cette simplicité du mode du dialogue du discours qui va droit à l'essentiel et voilà la réalisation du soi l'éveil sortir du personnage c'est ça c'est ça qui t'intéresse ça ouais absolument ouais et ici qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a étonné comment c'est ici à Saint-Nexant ici c'est super beau c'est super simple c'est il y a une générosité folle de ta part qui me moi me laisse je te vois pour toi comment ça se manifeste la générosité c'est dans ta disponibilité dans où il ya un contact direct entre nous oui et qui est constant j'ai envie de dire de 8h du matin jusqu'à ce que tu ailles te coucher et à 22h voilà je le disais hier à ma compagne c'est fou c'est absolument fou cette proximité que tu as cette vraie générosité c'est un abandon en fait c'est exceptionnel pour moi et tu n'es pas avare de ce que tu as à donner ah oui ça c'est vrai il y a l'infini alors si l'infini l'être était avare c'est quand même super beau moi ça me touche énormément la disponibilité le fait qu'on mange ensemble qu'on mange ensemble et puis qu'on fasse à manger ensemble aussi voilà et puis il n'y a pas une question à laquelle tu réponds pas il n'y en a pas une à laquelle tu bottes en touche il n'y en aura pas vous ne peut pas techniquement mais du coup et puis ça devient super simple c'est pas des ça devient pas pompeux ou en en des grands trucs c'est tout de suite directif c'était très vif comme personne enfin très vive comme personne oui il n'y a pas d'enseignants en fait oui c'est un contact naturel moi c'est un discours super naturel un contact très très naturel naturel c'est vrai en fait je dirais et du coup ça démystifie le mystique ça le rend palpable ça le rend accessible et du coup ça on intègre beaucoup très vite beaucoup oui du coup il ya plus d'échanges absolument que par exemple quelqu'un qui est sur une estrade ou un trône et qui n'est pas accessible en fait puisque là comme c'est de l'immersion l'idée c'est que on vive ensemble c'est une colonie de vacances a remarqué une colonie de vacances pour adultes il se passe autant de choses dans la cuisine que tout le temps c'est ça et c'est l'idée en fait de partager comment sébastien y fait pour être avec l'être entre guillemets ou s'abandonner à l'être tout au long de la journée c'est ça le c'est pour ça que en fait c'est ce qui donne le il transmet bah comment il fait donc ça oblige à être ensemble et c'est très content que tu sois là que les autres soient là c'est très agréable en fait mais c'est pas du tout perçu comme de la générosité en fait c'est ça qui me rend c'est perçu comme une naturalité comme si c'était ça la norme en fait comme si tout le monde pourrait être comme ça en fait généreux entre guillemets et se donner les uns aux autres tu vois où ça crée une émotion désolé c'était pas le but c'est très bien mais voilà bah c'est ça c'est ça tout le temps c'était comment le yoga le matin le yoga c'est parfait en fait avant un peu j'en faisais un peu avant mais là ça m'a redonné une vraie envie de réinvestir mon corps d'une discipline à avoir quand même si ce mot est peut-être un peu rude mais il est véritable en même temps un rythme et c'est bien de retrouver des sensations d'un corps qui m'a tellement fait souffrir qui continuait par moments mais de lui redonner du mouvement de l'élasticité du plaisir et là tu te sentais bien dans le yoga absolument absolument ouais ouais donc non je sens mieux maintenant qu'en début de stage ça a changé quelque chose ah bah plus des onces au fur et à mesure des jours qui avançaient c'est plus fluide un corps qui était tout raide qui devient plus plus souple donc donc c'est hyper agréable comme sensation c'est vraiment hyper agréable tu vas peut-être en refaire chez toi ah mais je vais continuer c'est sûr c'est sûr autant que faire se peut ouais et les réalisations du matin c'est intéressant la canalisation du matin oui moi je l'aime aussi beaucoup parce que le matin il y a une espèce de disponibilité on va dire cérébrale je ne sais pas comment la nommer mais il y a une vraie disponibilité puis après avoir justement assoupli détendu le corps je trouve que c'est un moment hyper propice ah bah oui c'est fait pour pour ça que ça vient et les initiations shaktipat les veilles de Kundalini comment t'as trouvé j'ai trouvé que c'était exceptionnel c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en termes de ressenti mais le contact avec l'être avec toi est prodigieux et là encore hier il ya un échange vrai il ya un vrai échange il ya une vérité une pureté un truc super fort qui se passe à ce moment là on a l'impression de toucher la 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 comment dirais-je l'absolu et moi je trouve ça magnifique enfin voilà ça m'a transi d'émotions ça a transformé ça a transformé c'est passé aussi il ya tellement d'affection d'amour c'est un câlin véritable en fait aussi notamment finalement c'est l'instant que je recherche tout le temps sans un mot sans quoi que ce soit juste une attention juste un voilà ça se passe dans l'énergie dans la présence une présence et une existence une existence un réconfort on pourrait lui lui donner tous les mots à ce moment ouais c'est c'est splendide et aucun mot n'irait le aucun mot n'irait n'est assez n'est assez fort c'est qu'il regarde et rien comprendre mais qu'est ce qui fait c'est dans le yoga le matin c'est sur la chaîne il suffit de regarder voilà c'est plus à vivre qu'à décrire finalement c'est ça c'est ça et moi il ya une sacrée présence dans tout ton chemin déjà en fait peut-être que tu n'as pas conscience mais du coup toute cette présence elle est à les ressentis c'est comme une continuité finalement et le les actes psychomagique alors comment tu as trouvé un grand moment avec une belle structure il y en a eu deux de grands moments il y en a eu deux dans la forêt il y en a eu deux mais non il n'y a pas demain c'était juste au bon moment pour moi encore une fois qui suis à la croisée des chemins dans ma vie d'avoir ces deux alors l'ouverture la pyramide qu'on ouvre une structure qui représentait je ne sais plus quoi d'ailleurs une pyramide qu'il fallait ouvrir ça ça donnait un soleil avec le coeur qui jaillissait quelque chose de fermé c'est ouvert voilà et donc c'était ton ouverture au monde en fait voilà c'est ça c'est comme une éclosion absolument du coup c'était top et la deuxième évidemment ce dans quoi je suis coupé depuis toujours à savoir la terre le ressenti l'émotion et les autres et les autres il ya quelque chose à atterri tu as fait un beau vaisseau spatial voilà c'est sûr qui était un peu en l'air quelque part et finalement tu l'as atterri je l'ai encore compris tout à l'heure je viens de passer deux heures sous le chêne assis à méditer je suis tellement déconnecté je cherche tellement des réponses en haut c'était l'ancien frédéric frédéric était tellement déconnecté voilà c'est ça et oui chercher des réponses en haut alors qu'elles sont pour moi aujourd'hui elles sont plus dans la reconnexion avec oui c'est la réalisation que nous sommes venus incarner l'être absolument le but c'est pas de remonter là-haut puisque nous y sommes déjà c'est le fameux yoga où il ya cette réalisation nous ne sommes pas dans ce corps nous sommes déjà ailleurs alors beaucoup comme toi dans cet élan de désincarnation je m'en vais je mais non nous sommes venus nous incarner vivre ici tout ce qui est à vivre en fait du coup le vaisseau spatial a atterri ta structure a atterri et qu'est-ce que tu as ressenti comme dans ton corps et comme émotion quand ça a commencé à atterrir tu l'as potagé dans un super endroit selon juste mais qu'est ce que j'attends il ya eu un un vrai déclic c'est vrai que cette structure était paumée elle était sur une gagette elle était hors sol hors sol comme les tomates collé là haut et voilà de lui avoir donné une place au milieu de ce potager c'était juste je me suis dit mais c'est ça c'est juste ça c'est quand même temps je cherche des réponses mais les réponses sont là où hier était tellement évidente tellement évidente à essayer voilà de chercher des réponses là haut mais là où j'y suis déjà allé enfin il ya et non mais c'est là j'ai une vie à mener j'ai des j'ai tous les plaisirs du vivant de l'existence de sur terre je suis là pour ça aussi et je m'en suis coupé jusqu'à hier la jouissance c'était ça dans l'étirement par exemple dans ce qu'on mange dans ce qu'on mange oui partout accepter la jouissance de la vie dans le corps c'est ça de l'échange des autres de tout de tout ce que propose le ce terrain de jeu qui est la planète en fait quoi oui et notre incarnation ce dont quoi je me suis coupé depuis tellement longtemps enfin l'ancien frédéric l'ancien frédéric c'est l'intérêt d'avoir une nouvelle identité qui s'appelle nouveau frédéric c'est que tu as l'ancien tu vois ouais c'est ça parce que sinon ça recrée dans l'inconscient la confusion identitaire c'est pas je qui me suis coupé c'est l'ancien frédéric qui s'est coupé en fait oui c'est ça et le nouveau qui qui va pouvoir vivre pleinement son corps en fait alors il est déjà vécu pleinement le corps c'est juste que c'est pas connecté à la tête tout est déjà pleinement vécu les émotions le corps c'est juste c'est plus une interconnexion à créer et plus en conscience vivre le corps plus en conscience et concernant la jouissance c'était comment les plats cuisine thaïlandaise exceptionnel tout a un sens en fait tout est harmonieux tout est cohérent tout est cohérent et une vraie cohérence dont tombe ce couvre-feu ah oui à 22h30 ça commence là et après le matin voilà yoga mais il ya une vraie cohérence il ya un emploi du temps mais qui qui est simple qui est lisible qui est facile on y va tout un tout s'enchaîne super bien c'était facile ouais c'est facile c'est facile donc la nourriture oui celle du potager est fantastique les plats que tu nous fait découvrir avec d'autres saveurs fantastique à manger ensemble c'était bien ouais c'est génial mais tout est tout est splendide de laser et c'est vrai que oui tu as pris des nouveaux plats tu sais faire la cuisine Et puis en plus je suis fan Depuis toujours je suis fan de l'Asie Ah bah voilà Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai toujours eu une vie parallèle Voilà c'est ça T'as retrouvé des goûts que tu connaissais peut-être dans d'autres vies C'est ça Mais là je vais la cultiver Parce que j'adore l'Asie Mais pour autant j'ai jamais les saveurs asiatiques Je les ai jamais réellement cultivées Développées Et là je vais le faire C'est juste faire les points de départ T'as bien mangé Et les transformations par rapport au système émotionnel T'as vu un petit peu la suite Qu'est-ce qui allait se passer Suite à tes découvertes sur l'émotionnel Oui Est-ce que t'as senti que ça allait changer les relations aux autres Je pense Parce que J'en suis même convaincu Parce que je sais C'est ça là où moi je dois Je dois progresser Entre guillemets Développer Développer C'est ça Après peut-être Les liaisons Qui sont encore très Pas simples pour moi Il va falloir que je les renforce Que je les développe Que je les cultive Et à partir de là Ce sera plus simple Et la relation aux autres alors C'était comment ici ? Pour moi surprenante Parce que je suis quelqu'un Qui peut être très sociable Et en même temps Qui a une profonde Un comportement très solitaire à d'autres C'est un défi pour moi de venir Je l'ai dit à mes amis Avant de partir Comment je vais faire une semaine en immersion Avec d'autres personnes Je ne sais pas qui Je ne sais pas combien Parce que voilà Je suis très fort dans la mise à distance Donc J'étais très fort dans la mise à distance Ça peut servir C'est pas inutile dans notre société Les mises à distance Mais avant il y avait une vraie Une vraie crainte de l'autre Maintenant Le discernement A faire son travail C'est à dire que maintenant Je sais qui je vais pouvoir Avec plaisir à laisser rentrer Dans mon périmètre Et les personnes effectivement Que je vais dire non tout de suite Oui avant c'était tendance A dire non à tout Non à tout Voir oui à trop Il n'y avait pas vraiment De juste milieu J'avais forcément un repli Mais je pouvais aussi Me laisser happer Par les autres Et leur souffrance Leurs problématiques Et se laisser happer par ça J'ai compris Il n'y a pas si longtemps Oui je pouvais aussi mettre La souffrance des autres C'était pas forcément la mienne Que je pouvais aussi La laisser à distance Je n'étais pas obligé de tout Tout englober Tout avaler J'avais un comportement Vachement comme ça Est-ce que tu as découvert Des choses sur tes ressentis Corporels Avec les mains Qui guérissent Et des choses comme ça Est-ce que tu as pris contact Avec ça ? Non Mais le fait que tu me le dises C'est étrange Parce que j'en avais J'en avais pas la conviction Mais j'en avais la sensation Depuis tellement longtemps Forcément Je me rappelle des scènes Tout petit Où je posais les mains Sur ma soeur Ou sur des gens Parce qu'ils souffraient quelque part Je posais mes mains Instinctivement C'était presque un truc Avec des résultats Mais j'avais Ça m'étonne pas J'étais tout petit Ça m'étonne pas Et ensuite Parce que Peur de moi-même Peur de je ne sais quoi La peur De toute façon C'est pas très reconnu Dans notre société D'être guérisseur Et j'ai J'ai arrêté ça J'ai arrêté d'y croire J'ai arrêté Tout simplement Et puis Voilà C'est revenu Il n'y a pas très très longtemps Mais avec ce non savoir Oui Non Est-ce que ça peut Est-ce que je peux aider Ou pas aider Et là Le fait que l'autre jour À table Tu me glisses Cette information C'était Ça m'a Ouf Bon Alors peut-être Je vais Il y a eu plein de ressentis Avec les mains Oui C'est très évident Oui Donc du coup Il y a un truc à développer A découvrir là-dessus Ça peut être vraiment Intéressant Oui Il y a plein de Plein de nouveautés Donc la structure Psychomagique Ça atterrit C'était fantastique Le yoga L'initiation Ça vise juste Et au bon moment Et comme Voilà Moi je pense que Je suis arrivé de la bonne manière Et je vais repartir De la bonne manière aussi C'est Voilà C'est C'est un vrai élan Qui m'a amené ici Et qui s'est juste Magnifiquement confirmé Chaque jour Chaque minute A tout ce que j'ai pu faire Tous les ateliers Ton intuition était bonne L'intuition était la bonne Et puis Et puis voilà J'insiste T'es quelqu'un de Il n'y a pas de mots Il n'y a pas de mots Mais c'est Comment dire Ça marque une vie De rencontrer quelqu'un Comme toi Et c'est pour ça Gratitude infinie C'est réciproque en fait C'est vrai que c'est réciproque En fait il y a des intensités Des présences Là c'est le début en fait Où il n'y a pas encore La perception de ce que tu es De ta part Mais pour d'autres C'est très clair Il y a la présence Le corps Une présence corporelle Une présence dont tu n'as pas Conscience encore Totalement Mais avec la reconnexion Émotionnelle Et la reconnexion du coeur Ça sera Ça va être de plus en plus Évident C'est comme si c'était Une étincelle Qui a fait exploser Un baril de poudre Et c'est le début D'un grand truc en fait Je ne sais pas si tu sens C'est ça T'as venu ici Mettre le feu aux poudres Typiquement Tu vas voir Comment ça explose Mais ça va être De plus en plus C'est le début du chemin D'éveil Personne n'est sur un chemin D'éveil par hasard Il n'existe pas C'est l'être Qui voudrait Qui veut se rappeler De ce qu'il est déjà Dans les autres vies Il n'y a rien de nouveau En fait C'est nouveau que Pour l'ancien Frédéric Mais pour le vrai toi Ça se rappelle Tout ce que tu es déjà Voilà Ton système Il a compris Du coup Là il y a juste A réutiliser un peu plus Les intelligences émotionnelles Et corporelles Et corporelles Puisque de toute façon L'intellect est déjà Très au point Il n'y a pas de problème Pour harmoniser l'ensemble C'est un peu ça La suite C'est ce qui a été fait là Pendant le stage Ou la retraite spirituelle Donc gratitude Voilà Reviens quand on a envie Oui Ça va être bien Ton défi A fonctionné Finalement Ça a été Au-delà des attentes Et de dormir dans une tente Sur un vrai matelas dehors C'était bien Ouais c'est génial C'est génial Tu as bien dormi tout le temps Ah j'ai bien dormi Je suis arrivé A ne pas trouver le sommeil A être A me coucher tard Ah oui avant c'était comme ça Ça n'a pas toujours été comme ça Mais ce dernier mois Avant d'arriver ici C'était ça D'accord Plutôt un couche tard Plutôt un sommeil Où je me réveille souvent Et là Dès le premier soir C'est-à-dire Dès le premier soir La nature La nature Puis moi j'ai une vraie Je sais que j'en ai besoin De cette reconnexion à la nature Elle s'est confirmée Au coucher Dans les ateliers A chaque moment Elle s'est reconfirmée Qu'il fallait que je redescende De mes strates Là-haut Et vraiment me rancrer Vraiment Il faut réunifier les deux Atterrir Atterrir Complètement atterrir Atterrir Et je pense que oui Voilà Je m'en suis Aujourd'hui C'est une évidence limpide Je rigole Parce qu'il y en a qui viennent Pour décoller Et il y en a d'autres Qui viennent pour atterrir Mais ici nous faisons les deux C'est-à-dire qu'il y a de tout Comme profil Il y en a qui ont besoin De De s'envoler D'aller voir autre chose Parce qu'ils sont trop Terriens Et puis il y en a d'autres Qui sont très là-haut Déjà et qui ont besoin De s'ancrer Et ici nous faisons les deux Dans le groupe Il y a les deux Il y en a qui montent Il y en a qui descendent Mais tout le monde se retrouve Dans le cœur Au milieu En fait C'est ça qui est marrant Alors ce type de retraite Spirituelle De stage Tu recommanderais pour quel genre De personnes D'après toi Ça serait pour qui ? Ça serait déjà Évidemment pour tous Et avant tout À ceux dont Il y a l'appel Qui ressentent l'appel Tout simplement Deux-mêmes De changer leur De changer leur On l'a tous Cet appel À un moment donné Je pense Oui c'est vrai Mais tout le monde L'écoute pas Tout le monde ne l'écoute pas Et Sébastien a eu l'appel aussi Ils n'a pas tous écouté Je pense que Tous ceux qui sont ici Ont répondu à ça Ont répondu à Cette force Cette énergie En eux Il y a quelque chose Qu'il va falloir Que tu fasses bouger Comme une convocation Comme une convocation Avec eux-mêmes Avec l'être Convocation de l'être Envers lui-même Absolument Donc après C'est le parcours de chacun Je ne pense pas qu'il soit Même si j'ai envie De le conseiller A tout mon entourage Je ne pense pas Qu'on puisse convoquer les gens Leur donner des invitations C'est juste un partage Voilà C'est un élan Voilà c'est un élan Un élan Je sais que je vais le raconter Chez moi Il y a des gens Qui attendent mon récit Ah oui C'est sûr C'est sûr Et je serais ravi De le transmettre Ils savent tous Chez qui je suis venu Déjà Donc après Je vais le raconter Mais après C'est Voilà C'est Les gens Qui Qu'ils entendront Ou qui Voilà Chez qui cet appel Va à un moment donné Raisonner Voilà Mais je sais Oui Le fait que Sébastien Fasse le stage Avec vous Comment tu trouves ça ? Notamment vendredi Avec la structure D'acte psychomagique Ah bah c'est Il en a pris Plein la tête Sébastien Moi je nous ai trouvé Un peu dur Je te le confie Et dans le Voilà Dans l'accumulation De Ah bah bah Tout le monde n'est pas professionnel Il y a eu une porte Qui s'est ouverte C'est pas que des professionnels Tout le monde C'est engouffré Un peu là dedans Il y a peut-être Un peu de De retenue à voir Ouais voilà Mais enfin Bah voilà Ça te Ça Ça montre À quel point De mon point de vue À quel point Tu T'as compris En tout cas Où tu Tu vis ça Tu le vis Tu le vis comme nous Tu le vis avec nous Et Et c'est très rassurant Quelque part Et ça fait Ça participe À ce qu'on doit comprendre Tous Chacun Comprendre Et ressentir Que nous sommes un Et que nous sommes égaux Que nous sommes un Et égaux Et je pense que ça se ressent Dans chacun de tes écrits Dans chacune De tes vidéos Je pense que Et moi c'est Ce pour quoi je suis là C'est ressentir L'unicité Voilà Oui c'est un partage C'est un vrai partage C'est notre façon De transmettre C'est vivre ensemble Quelque chose C'est pas un enseignant Qui enseigne Qui a une connaissance Mais ça marche aussi Je pense que ça Ça marche aussi Il y a des gens Qui seront sensibles à ça Moi j'en fais partie Je fais partie Des gens Qui ont besoin D'un guide D'un mentor Donc quelques Mais Et pour moi T'en es un Mais à mon échelle Où il n'y a pas Justement De ce piédestal Et je trouve ça 1m58 Moi je trouve Plus petit que toi En fait À un moment Il y a cette réalisation Que nous sommes tous Mentors Les uns des autres Ça dépend Pour quel sujet Peut-être Disons inspirant Plutôt que mentor Parce que mentor C'est toujours une identité Nous créons Le mentor Mais en fait Il y a des personnes Qui sont inspirantes Suite à ce qu'elles ont fait Mais en fait Chacun est inspirant Les uns pour les autres C'est ça qui est C'est ça qui est bien En tout cas Sébastien a été ravi De faire la structure D'acte psychomagique Et de De participer Comme les autres Finalement Ouais Ça c'était fun Ouais Non c'était chouette Ouais Et c'était Ouais Donc ça c'est pas habituel Dans les stages C'est le premier Que je fais Ah oui Moi le premier Que je fais Souvent c'est les premiers Il y a des gens Qui viennent Ils n'ont pas fait D'autres retraites Ou d'autres stages Avant Mais voilà Tu proposes un truc Un cadre magnifique Une structure magnifique Le paysage Tu veux dire Les 20 hectares Tout C'est vraiment magnifique C'est super chouette À tous les niveaux Et En tout cas Moi ça me correspond énormément Et voilà Il y a une part De surprise Forcément Parce qu'on sait pas Ce qu'on va découvrir Et Mais comme à chaque fois Je dis chaque fois Parce que C'est le premier stage Que je fais Mais je sais pas Tu n'es pas le premier Clair-Orient Que je rencontre Mais on a l'impression D'arriver avec un paquet De questions Et il n'y en a aucune Qui vont être posées Il s'en est d'autres Qui s'imposent Avec d'autres réponses Qui sont encore plus pertinentes Que par exemple Les questions avec lesquelles J'aurais pu arriver Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui Parce que chacun Exprime la question Ou sa problématique Comme il peut Mais C'est ce que je fais Dans le dialogue avec l'être À chaque instant C'est à dire que C'est jamais la vraie question C'est rarement la vraie question Il y a toujours une question derrière Et puis une autre derrière Mais en 5 minutes Tu as tout l'arbre Qui est par terre Et puis tous les systèmes De fuite Avec les fausses questions Ça marche pas Comme nous voyons Dans le dialogue avec l'être Tout le temps Mais c'est normal Parce que c'est pas si évident Que ça De se poser la bonne question Le problème C'est pas de trouver la réponse Parce que chacun est capable De trouver les réponses en soi La vraie difficulté C'est de trouver La vraie question Comme par exemple La question essentielle Que suis-je Qui suis-je C'est la question essentielle Depuis 4000 ans Dans l'hindouisme Que suis-je Qui suis-je C'est tout l'advaita L'hindouisme La réalisation du soi Mais qu'est-ce que je suis Mais c'est pas la vraie question Et ça dans le livre Qui est de vous Je l'explique La vraie question La vraie question c'est pas Que suis-je Ou qui suis-je C'est pourquoi Ai-je oublié Ce que je suis Ça c'est la vraie question Ça fait pleurer Et parce que Au fond de nous Chacun de nous Savons exactement Ce que nous sommes De toute façon Nous sommes l'univers Nous sommes la conscience La vie Nous sommes tout ce qui est Donc ça Nous le savons Mais pourquoi nous l'avons oublié Pour pouvoir vivre Toutes ces expériences Enfin je vais pas refaire Le chapitre du livre Mais Donc voilà Et c'est ça la question Derrière la question Mais trouver la vraie question C'est très dur en général Et le clairvoyant Ou l'être Peut très facilement Voir la vraie question Et Ah oui De toute façon Il y a encore plein de choses A voir Puisque T'avais lu Qui êtes-vous C'était 2016 Brahmadev Ensuite il y a Anatman Depuis le 21 février 2021 La réalisation du non-soi Donc après la réalisation du soi Il y aura la réalisation du non-soi Donc il y aura plein de choses C'est le début Il va y avoir Beaucoup de découvertes En fait Qui vont arriver Au fur et à mesure Bah gratitude Merci Calin Alors on a pas arrêté De faire des calins Gratitude pour la fraternité Merci 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 Gratitude pour la présence Et pour tout Merci Merci Je t'aime Gratitude Merci Et puis merci D'être venu Parce que comme ça Il y avait 6 hommes Pour 5 filles Donc c'était quand même Chouette aussi Gratitude Parce que les femmes Aussi pour guérir Leur relation aux hommes sacrés Ont besoin d'hommes Dans nos stages Si avec des femmes Ça serait moins facile De guérir Donc gratitude Gratitude à tous les empates Et les hommes comme toi Qui osent venir Qui osent être sensibles Et des fois être vulnérables Comme on a tous été Gratitude Merci On va dire au revoir À la caméra À bientôt Merci